18h10 sur les ondes d'Alger, chaîne 3, tous nos pensées vont au peuple palestinien, un peuple frère et on en parle puisque tous les yeux sont braqués depuis trois jours sur les territoires, sur ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés mais surtout particulièrement à Reza. Pour en parler nous avons avec nous Shaquille Benzaoui, Shaquille bonsoir. Une situation sans précédent, des représailles terribles sont engagées par l'armée sioniste après que les palestiniens aient décidé de se défendre contre l'oppression. Et bien quand l'opprimé se défend, cela sème la confusion chez le géant au pied d'argile qui tire sa force de la politique de deux poids deux mesures appliquées par ses alliés en Occident. Sauf qu'aujourd'hui, les palestiniens ont décidé de ne plus se taire. Il s'agit de la première attaque de cette envergure en provenance de la bande de Gaza combinant tirs massifs de roquettes et une incursion terrestre. L'opération déluge al-Aqsa sonne, même si certains veulent l'omettre, comme une réponse directe aux violations et aux profanations continues de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem par les colons israéliens ainsi qu'aux abus subis par les palestiniens sous occupation. De telles scènes d'incursions palestiniennes en territoire occupé sont sans précédent, créant la panique chez le gouvernement sioniste qui a annoncé une réunion d'urgence du cabinet de Benyamin Netanyahou en réponse à ces événements. Aujourd'hui, en fidélité fidèle à Saal, l'acheté légendaire Saal répond par une agression sauvage et des frappes aveugles contre ce qu'elle qualifie de position du Hamas dans la bande de Gaza, sauf que ses tirs sont dirigés vers d'innocents, civils, désarmés et sans défense. L'Algérie fidèle à ses principes. Alors que l'Occident paraît uni dans la condamnation ferme de l'attaque du Hamas, l'Algérie, après l'Iran, est le premier pays à prendre position d'une manière claire, en condamnant d'une manière unilatérale l'état sioniste, considéré comme le seul responsable des attaques brutales et en revendiquant les droits des Palestiniens à combattre l'occupation sioniste. L'Algérie appelle la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité de l'ONU, à intervenir d'urgence pour faire cesser ces attaques criminelles. L'Algérie condamne fermement les raids aériens brutaux menés par les forces d'occupation sionistes dans la bande de Gaza, ayant fait de nombreux martyrs et blessés, dont des enfants et des femmes, des opérations barbares, et une dangereuse escalade menée par les forces d'occupation à l'encontre du peuple palestinien, qui constitue une violation flagrante de toutes les lois et us internationaux. Alors il y a eu un entretien téléphonique il y a quelques heures entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le président Abdelmajid Taboun. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a appelé ce lundi même 9 octobre le président Abdelmajid Taboun pour l'informer des exactions graves commises par les forces de l'occupation contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Le chef de l'État a rappelé l'entière solidarité de l'Algérie, peuple et gouvernement avec le peuple palestinien. Frère en soulignant qu'une paix juste et globale ne peut se concrétiser que par l'établissement d'un État palestinien indépendant, souverain, avec Jérusalem comme capitale conformément à la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe. Mahmoud Abbas sait qu'il peut compter de manière indéfectible sur Alger qui avait, rappelons-le, abrité en octobre 2022 des pourparlers entre 14 différentes factions et partis palestiniens. Les participants s'étaient entendus pour signer un accord appelé « Déclaration d'Alger ». Dans la foulée, plusieurs partis politiques ont aussi réagi en solidarité avec le peuple palestinien. Eh bien oui, donc en plus des députés au Parlement qui ont porté le drapeau palestinien, des partis ont réagi. Parmi eux, le FLN qui a rappelé la position officielle algérienne. L'occupation sioniste est à l'origine du conflit au Moyen-Orient, ce qui signifie que la cessation de ce conflit réside inéluctablement dans la satisfaction des droits internationaux légitimes du peuple palestinien. Le Rassemblement National Démocratique, lui aussi, a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à intervenir pour protéger les innocents des crimes connus contre l'humanité. Dans ce concert de soutien aux palestiniens, la seule voix dissonante a été celle du traître, il faut le qualifier ainsi, Farhat Mahalini, le président du mouvement terroriste MAC, un mouvement classé terroriste par l'Algérie, qui a qualifié les combattants palestiniens de terroristes et a déclaré une solidarité totale avec les familles des victimes et Israël. Cela démontre encore une fois que le sinistre traître Farhat Mahalini, pour ne pas le nommer, confirme encore une fois sale lâcheté et qu'il n'est autre qu'un vendu pathétique sur le dos des causes les plus nobles. En parlant de solidarité, il y a eu également un soutien massif au déluge d'Al-Aqsa au Maroc. Le peuple réaffirme son refus à la normalisation. Cette manifestation massive a été organisée en réponse à l'appel du groupe de travail national pour la Palestine et vise à exprimer la position ferme du peuple marocain, qui rejette catégoriquement la normalisation des relations avec l'antité sioniste et apporte son soutien indéfectible à l'attaque menée par le mouvement de résistance islamique Hamas, en réponse à l'agression israélienne. C'est la voix du peuple marocain. Les manifestants ont crié des slogans puissants tout au long de la manifestation, démontrant leur fierté envers le déluge d'Al-Aqsa. Parmi les slogans les plus récurrents, figurez « Salutations marocaines à la résistance palestinienne » et « Ô combattants bien-aimés, détruitez la vive ». Les participants ont également adressé un message clair au gouvernement du Marzène en scandant des slogans rejetant la normalisation telle que la Palestine est un engagement et la normalisation est une trahison. Les Marocains sont des opposants à la normalisation et les Marocains sont des résistants et refusent la normalisation. C'est donc là une manifestation à forte portée symbolique qui s'inscrit dans la continuité d'un autre rassemblement qui a eu lieu où des dizaines de militants marocains ont exprimé leur désapprobation de la normalisation avec Israël devant le Parlement araba. Les Marocains, dans leur diversité, ont ainsi clairement exprimé leur position intransigeante contre la normalisation de leur dirigeant avec l'antité sioniste. Une occasion pour eux de justement réaffirmer leur refus à la normalisation. Merci Shaquib Benzaoui pour toutes ces précisions.